... Nous avons institué cette année un système de parrainage de classe. Qu'est-ce à dire ? Nous avons choisi parmi nos anciens élèves quelques modèles pour en faire des modèles de classe et à chacun d'entre eux, nous avons parrainé une classe. L'objectif, c'est simple, c'est de développer un système de mentoring par les pairs. Qu'est-ce à dire ? Que ce soit les anciens élèves qui soient les coachs de leur cadet. En termes de performance scolaire, les aider par l'échange, par la mutualisation. Je devrais même dire d'échange parce que pour les jeunes, c'est trop tôt encore de parler de mutualisation. Échanger avec eux et surtout venir voir leur classe et nouer des contrats de performance avec les élèves. Ceci pour nous aider à relever sensiblement les performances de l'établissement. C'est une volonté de toute la communauté. Vous avez avec moi les représentants de l'administration, notamment M. le Censeur Boubakar Diallo à nos côtés, l'intendant Pâpe Ibrahime Gueye, mais également les professeurs de l'établissement, encadreurs du gouvernement scolaire, professeurs principaux. Ça a été l'affaire de toute la communauté. Également avec nos élèves, dont le gouvernement scolaire, les responsables de classe, les délégués de classe. Les élèves ont attendu leurs parrains et ils n'avaient pas n'importe quel parrain. Nous avions vraiment des soumettis avec nous ce matin. À leur tête, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Mohamed Bounablaïdion, qui, malgré un agenda assez serré, a tenu à être là et à nous accompagner dans cette activité. Nous avons le devoir de partager en tout cas notre expérience avec les jeunes, nos cadets. C'est la raison pour laquelle je me suis permis aujourd'hui de faire en tout cas quatre salles de terminal pour effectivement relayer certains anciens qui ont eu des empêchements et qui nous ont promis fermement de venir après parce que pour eux, c'est plus que vraiment un honneur pour effectivement venir partager cette expérience-là avec ces élèves-là. Cette situation-là qui nous motive, nous avons l'obligation en tout cas d'aider nos cadets à vraiment en tout cas faire remonter cette pente-là parce qu'il y a du chemin. Mais je peux vous assurer qu'avec l'arrivée de Mme le proviseur, nous pensons pouvoir atteindre ces objectifs-là le plus rapidement possible.